Au jardin Bois-de-Rose aujourd'hui, c'est jour de fête. Après trois mois de préparation intense, une serre pédagogique vient faire vivre davantage ce parc privé, bien connu à Montsinéry-Tonneigrande, et créé en 1986 par Liliane Louison. Un nom pour une famille passionnée de botanique et de pharmacopée guyanaise. C'est arrivé un petit peu tard, mais je suis fière et je suis très contente aujourd'hui grâce à ma mère. Je suis malade, mais je pense que même mes médecins me disent que les plantes médicinales m'ont aidé beaucoup. Sa serre pédagogique, Liliane Louison l'avait imaginée dès 2017, un moyen de plus pour transmettre l'amour des plantes. La serre pédagogique a été pensée dans un esprit de partage, de partage avec les jeunes, parce que ça se perd, les jeunes s'éloignent de plus en plus pour ramener les jeunes à connaître les plantes médicinales, à connaître leur culture, à connaître les choses qui valorisent la Guyane, qui valorisent notre culture. Ici respirent une soixantaine d'espèces végétales endémiques, des fruits, des plantes et des arbres allant du bois de rose à l'abricopéi en passant par un certain Guéritou qui prétend traiter tous les maux du corps. La nature et ses vertus s'exposent au public sous les conseils avisés d'une experte et l'œil averti de quelques nostalgiques. Il me semble que c'est le bois de rose, si je ne me trompe pas, parce que c'est des plantes que j'ai connues dans mon enfance, qui se perdent de plus en plus et chaque fois qu'il y a l'occasion, j'essaie de remettre dans ma mémoire ce que j'ai connu. J'ai été élevé par une gangan d'Irakubo, ma grand-mère, et c'est elle qui m'apprenait toutes les plantes. Et maintenant j'essaie de me remémorer toutes ces plantes qui me disaient, ça c'est pour le cœur, et j'ai regretté, parce que quand elles me disaient, viens avec ton cahier, tu puisses écrire, et moi c'était la jeunesse, c'était la brungue, c'était les coupés et tout, et maintenant je regrette énormément cela. Mais quand même il y a certaines choses qui me sont restées que je tiens quand même à exploiter et améliorer. Et d'autres apprécient simplement la découverte. J'apprends plein de choses, j'avoue qu'à ce niveau-là, j'avais du mal à reconnaître les plantes. Là déjà j'aurais pris beaucoup aujourd'hui en tout cas, donc on va revenir. La visite pourra en effet être renouvelée par cette maman et sa fille, mais les scolaires, les associations, les simples amateurs sont également invités à plonger dans les profondeurs de la botanique guyanaise tous les jours de l'année. Pour la famille Louison, le prochain défi consistera à instaurer une signalétique dans les deux hectares de son jardin fleuri.